Donc, au salon de créateurs, on est en cosmétiques, c'est ça, la cosmétique énergétique. Bref, c'est une cosmétique bio, qui rentre sur plusieurs principes. On est dans une société, mais qui est une société coopérative, qui décide de favoriser l'humain à tous les échanges. Et puis, au niveau des soins cosmétiques, on est sur des soins qui sont 10 mois à base de concentrés, et on est dans une société collective de grandes, sans autres. Donc, l'idée, c'est de sortir du marketing classique. Par exemple, ici, on ne parlera pas du crème de jour, du crème de nuit, on ne parlera pas non-ci de crème anti-irine. Pour nous, tout ça, c'est un peu différent. Et c'est vraiment de sortir du marketing, et on ne fait pas de dissociation de fonds, on ne fait pas non plus de dissociation de zones de fonds, et on ne fait pas non plus de dissociation de corps. C'est pour ça qu'on ne parle pas spécifiquement au marketing, mais plutôt, on répond simplement à l'essentiel des besoins pour la fond, visage et corps. Donc, on va être adapté vraiment à tout le monde. Donc, ces produits, ils ont été inventés, ils sont très anciens, ils sont traditionnels ? On a un peu plus de deux ans d'existence, et l'idée, c'était de rendre accessibles des soins de très haute qualité au plus grand nombre, à la fois en termes de tarifs, mais aussi en termes d'exigence pour la peau, puisqu'on va répondre à tous les besoins de la peau. On a étudié les soins pour les produits hyper sensibles et réactifs, ce qui fait qu'en fait, ça va être adapté à tous les besoins. Ils peuvent l'utiliser naturellement, ou alors ils peuvent retrouver sur les salons bio-bien-être, dans les instituts et spas et les magasins. Et là, vous appliquez les besoins vous-mêmes à ce moment-là ? Alors, dans les instituts et spas, en fait, on passe par des partenariats. Oui, voilà. Et donc, ça a permis de pallier le vieillissement ? Alors, pour le vieillissement, c'est tout simple, c'est pour ça qu'on ne parle pas de crème anti-rides. C'est relativement simple, c'est qu'en fait, on ne parle pas de crème anti-rides, parce que pour nous, c'est du marketing. Dans les crèmes anti-rides, vous n'allez retrouver qu'un faible pourcentage d'actifs et beaucoup d'eau. Pourtant, vous allez payer très cher cette crème. Le principe pour avoir quelque chose qui soit anti-rides, c'est simplement d'avoir une crème hydratante, soit bien hydratante, et c'est l'application qui va jouer. Vous voyez ? On va venir faire un massage au niveau des rides, et c'est vraiment l'application qui va jouer. On se le fait soi-même, on se le fait soi-même. L'idée, c'est qu'on est sur des soins. L'idée, c'est d'apporter du bon sens. D'arrêter d'être consommateur, mais je suis plutôt consommateur. C'est vraiment de choisir de consommer de manière raisonnable et de raisonner, et surtout d'en finir avec, par exemple, les crèmes où vous avez 2-3% d'actifs et le reste en eau. Être exigeant avec ce qu'on met sur sa produit. Donc, c'est intéressant cette notion de consommateur. Et ça met en question aussi le rôle de praticiens qui mettent en dépendance leurs clients. Là, effectivement, on passe par-dessus la tête du praticien ou de l'intermédiaire. Alors, on n'a pas pour attention ou vocation d'aller au-delà, par exemple, d'un spécialiste qui serait d'armato, etc. Par contre, nous, notre objectif, c'est de donner des bons principes d'usage pour la peau. Et en face, une bonne hygiène de peau. Voilà, une bonne hygiène de peau. On parle toujours du fait qu'évidemment, il faut un équilibre entre un usage externe et un usage interne. Évidemment, si quelqu'un a une mauvaise alimentation, ça va forcément jouer sur ses choix. C'est ça, l'usage interne, c'est ça. Voilà, interne, c'est ça. Donc, avoir une bonne hygiène en interne et en externe. Et après, nous, tout simplement, on apporte ses conseils. On apporte aussi une solution à travers de produits de très bonne qualité. Et après, c'est les personnes qui font le choix. Et alors, quel est l'impact sur le goût de l'oral ? Parfois, souvent, l'apparence extérieure, sur des angoisses, des stress, etc. Par exemple, on va pouvoir répondre. On a eu une personne tout à l'heure qui avait des friches de peau. On lui a fait essayer simplement les soins sur une main pour qu'elle puisse comparer avec la deuxième main. Elle était émue de voir la différence. Elle trouvait parce qu'elle avait des problèmes d'eczéma assez fortes. Elle avait du mal à plier sa main parce que ça lui faisait très très mal. Le fait de lui avoir appris les soins, après, elle avait retrouvé de la souplesse. Et au niveau de son eczéma, c'était moins visible. Ça l'était encore, bien sûr, parce qu'il faut plus de temps pour faire l'eczéma. Mais ça l'était plus ou moins. Mais misèrement, de toute manière. Tous les effets quasiment immédiats, alors. Oui. Et ça, c'est pas... Parce que souvent, on nous dit que c'est de la magie. Mais c'est pas de la magie. C'est juste du bon sens. Plus vous avez des actifs, plus vous allez avoir un effet immédiat sur la poule. Et oui. Tout simplement. Alors que la plupart des gens, finalement, vont avoir pour habitu d'utiliser des soins avec, encore une fois, un faible pourcentage d'actifs. Donc, ils vont s'attendre à avoir un résultat qui, dans un, deux mois, ou... Nous, c'est pas ce qu'on dit. On dit, soyez exigeants avec ce qu'on utilise sur votre peau. On a un principe plus simple qui s'appelle la Slow Cosmetic. S-L-O-W Cosmetic en français à côté. Cosmetic Lang. Voilà. La Slow Cosmetic, ça découle de la Slow Food. La Slow Food, c'est manger plus intelligemment. Donc, la Slow Cosmetic, c'est mettre que des choses utiles sur sa peau. Réduire le nombre de produits qu'on utilise sur sa peau. Et être, encore une fois, plutôt consommateur que consommateur. Vraiment réfléchir à ce qu'on utilise. Et après, en effet, tant en termes d'application que de choix des produits. Mais qu'est-ce que vous entendez par le sommet ? Alimentation saine. Alors, à l'Eva Venitecler, vous en venez par là. Alors, l'alimentation saine, c'est tout simplement sa confiance à... Après, il y a plusieurs choses. Moi, à mon sens, c'est avoir une alimentation déjà qui ne correspond à chacun. Une capacité à digérer qui est différente. En plus, à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont proposées à profusion sur le marché. Et ce n'est pas toujours trop à ne pas s'en venir. Donc, c'est bien se renseigner sur ce qu'on mange. Et ne pas simplement s'en venir à ce qui est affiché au premier plan. Un exemple tout bête, que ce soit en cosmétique ou en alimentaire. Ce que je conseille souvent aux clients, c'est... Quand c'est indiqué que c'est, par exemple, sans colorant, sans parabènes, sans ceci, sans cela. C'est une invitation à vraiment regarder ce qu'il y a derrière. Parce que si on vous dit qu'il n'y a pas de ça en premier plan, qu'est-ce qu'il y a réellement derrière ? Donc, c'est vraiment aller au-delà, au-delà des choses, des apparences et chercher. Et en sachant que maintenant, on a quand même un outil extraordinaire, c'est Internet, qui permet quand même d'avoir beaucoup d'informations et de faire sa propre... sa propre... Vous employez le mot synergie. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une synergie avec ce que vous vendez, les tissus ? Alors, la synergie sur ce qu'on propose autour de notre création de soins pour la peau, ça va être de proposer des produits naturels qu'on peut retrouver à la fois liés à l'univers de la salle de bain et des soins de peau, et aussi liés à l'univers du bien-être. Les futas, par exemple, sont des tissus qu'on va pouvoir... Les futas, à la base, c'est les draps du hamam, qu'on va pouvoir utiliser à la fois en serviette de toilette, en serviette de plage, mais aussi en pareo, en écharpe, en étole. Les masseurs s'en servent aussi pour recouvrir la personne qui est massée et qu'on peut mettre sur la table. On a aussi des demandes pour les tapis de yoga. La particularité, c'est que ça sèche très vite, c'est très absorbant, c'est très esthétique et c'est très pratique parce que ça ne prend pas de place au conceptif. Après, on va proposer divers éléments naturels, les pierres d'Alain... Des rituels. Voilà, ça crée des rituels, exactement. Et du coup, la personne va pouvoir se retrouver chez elle en ayant la capacité de répondre à tous les besoins de sa peau d'une manière agréable et naturelle. Alors, qu'est-ce qui distingue d'un homme et des femmes ? Il n'y a aucune distinction entre les hommes et les femmes. En fait, ils ont les mêmes problèmes ? Ah oui, alors dans la... En fait, on retrouve une chose similaire, c'est qu'autant pour les femmes que pour les hommes, ils ont besoin d'autres conseils, d'être rassurés, d'être écoutés, donc ça c'est notre rôle. Par contre, il y a une différence dans le choix entre un homme et une femme. Un homme, en fait, a besoin que ce soit... d'avoir une réponse qui soit immédiate, qui soit efficace, concrète, et qu'on n'ait pas besoin d'y retourner trop souvent, donc en magasin par exemple. C'est pour ça que, notamment, avec nos femmes en moyenne, on va répondre spécifiquement à cette demande, puisque nos femmes vont être pratiques, efficaces, et qu'ils vont durer longtemps. Donc on va répondre vraiment spécifiquement à cette demande-là. Et pour les femmes, souvent, il y a besoin d'un peu plus de les rassurer, de leur expliquer le pourquoi en ce sens du marketing. Parce que souvent, les femmes vont être rassurées par le fait qu'elles vont voir une photo, peut-être, avec une femme qui a une belle peau, et ça va les rassurer. Mais nous, on n'est pas là-dedans parce que ça, c'est que du marketing. C'est une fameuse photo que vous voyez, finalement. Rien ne vous garantit que cette femme en question, elle va utiliser les produits. Et en plus, souvent, ça a été photoshopé. C'est sûr, oui. Tout simplement. Pour moi, par exemple, j'ai eu une douleur depuis quelques temps. Là, les meilleures questions, c'est est-ce que je dois travailler en aval et essayer de mettre sur le domaine ? Est-ce que je dois me voir si il y a peut-être quelque chose de l'absence, ou si ça n'a pas besoin d'une solution ? Alors, en fait, c'est souvent une question d'équilibre entre l'interne et l'externe. Donc, imaginons que vous ayez une inflammation quelque part. Évidemment, on attend que ça sera vérifié, si vous n'avez pas un terrain ainsi, de vérifier en fonction de ce que vous mangez, ce qui pourrait être éventuellement modifié, mais pas forcément de manière trop radicale. Et ce qui pourrait aussi être modifié dans l'autre sens, d'apporter peut-être d'autres éléments qui puissent être anti-inflammatoires. Et en externe, ça peut être une association de divers massages qui peuvent aider à venir contrecarrer cette douleur ou cette inflammation. Est-ce que l'externe peut guérir l'interne, en quelque sorte ? L'externe, oui. Donc, si le vieux applique quelque chose, ça va assainir l'interne, même si les causes restent les mêmes. Quelqu'un qui sourirait mal, est-ce que ça changerait ? Ça permettrait de pallier pendant un certain temps. Pour peu que la personne soit très réceptive, par exemple, à des massages, oui. Par contre, c'est vrai que si la personne ne change pas d'habitude alimentaire et continue dans des excès, par exemple, là forcément, ça ne va pas durer longtemps. L'idée, c'est de pouvoir faire pour le coup une synergie des deux. Ce n'est pas simplement de trouver un équilibre entre l'interne et l'externe. C'est de trouver un équilibre qui soit harmonieux. Par contre, il y a un équilibre qui boirait ou qui boirait, c'est d'ailleurs qu'on ne peut pas certainement retirer les niveaux d'externe. Par exemple, une personne qui va beaucoup fumer et qui a une difficulté à arrêter de fumer, le fait d'utiliser nos foins, elle va forcément améliorer sa qualité de peau. Par contre, c'est évident que ce n'est pas cohérent à la fois de fumer et d'utiliser les soins de... Est-ce que ça va seulement mettre face à eux ? Ça dépendra que d'elles. De toute manière, il faut imaginer comme ça que la production acné va modifier les comportements internes. Après, il ne s'agit pas d'assister les personnes, mais plutôt de les responsabiliser. Ça veut dire que, par exemple, on a des personnes qui viennent avec des gros problèmes d'acné, on leur propose ces solutions-là. C'est évident qu'après, si la personne ne les utilise pas comme il faut, ou alors de choisir tout simplement de ne pas les utiliser, ces problèmes de peau vont perdurer. Ou alors si on choisit de ne pas les utiliser pendant une courte période. Pourquoi vous parlez de triptyque ? Tout simplement, ce triptyque, ça veut dire trois, donc trois soins. Donc à chaque fois, on repose sur des univers de trois soins. On a trois premiers soins qui sont en toute gamme verte, avec 40 plantes de couleur verte, et une deuxième gamme blanche avec que des plantes de couleur blanche. Et on va avoir d'autres triptyques avec d'autres couleurs qui vont vite arriver. Le 3, on leur trouve que le 4, et le 2, on l'a dit, on pose des synergies. Pas nécessairement, je pense qu'après, ce choix des chiffres sur les synergies appartient à chacun. Le choix du triptyque a été choisi sur le simple fait que, pour avoir une belle peau, pour préserver sa peau, il faut d'abord l'accompagner pour qu'elle respire correctement. Ensuite, il faut la nettoyer en douceur. Et derrière, il faut venir l'hydrater. Donc du coup, ça nous fait un traitement qui nous plaît avec un triptyque. Est-ce que vous envisageriez, par exemple, d'aller dans des salons bien-être ou zen ? On fait déjà l'ensemble des salons bio, zen, bien-être de la France entière. Paris et toutes les villes de France. Et là, vous vous êtes dit, on va aller aussi à ce salon sur les randonnées, sur les voyages ? Tout simplement, parce que dans le cadre du salon randonnée voyage, il y a un petit village bio, sur lequel les organisateurs voulaient absolument nous avoir parce qu'ils nous connaissent. C'est votre gileau qui organise ça. Voilà, exactement. Et en plus, on propose aussi les futas, qui répondent particulièrement aux exigences des randonneurs, qui cherchent quelque chose de pratique à transporter. Et de la même manière, nos centres vont être aussi pratiques à utiliser, par exemple, en randonnée ou en trek. Un petit peu comme un kit de survie, puisqu'on peut tout faire avec ces deux centres. Ah oui, c'est ça. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a ce village bio, et là, effectivement, le kit du salon est double. Donc, il faut faire la randonnée ou le village bio. Voilà, c'est ça. On est venu voir, comme vous aussi, pour le village bio. Et vous-même, vous avez un intérêt pour les questions ésotériques, spirituelles ? Oui, c'est ça, oui. Oui, après, évidemment, on a l'avantage, dans le cadre de ces salons-là, de voir aussi un petit peu l'envers du décor sur certaines propositions qui peuvent être faites sur les salons. Donc, ça permet aussi un peu de faire le trip peut-être plus facilement qu'un visiteur. Après, évidemment, moi, je suis pratifiant, notamment en massage, mais c'est sûr que je vais avoir un regard particulier sur les questions ésotériques. Vous avez des facultés magnétiques ? Vous pouvez apporter du bien-être à vos patients ? Alors, je n'apporte pas du bien-être. J'apporte du bien-être. Excusez-moi. En fait, je pars du principe que les personnes ont déjà toutes les clés en elles. Moi, je ne vais ni les soigner ni les aider, mais je les accompagne pour qu'elles-mêmes s'autorisent à se soigner ou s'aider par elles-mêmes. Parce qu'on est trop dans des sociétés qui assistent les gens. C'est le problème du consommateur. Voilà, c'est toujours... L'idée, c'est d'accompagner la personne pour qu'elle comprenne d'elle-même qu'elle a tout le potentiel pour y arriver toute seule. Et dans le cas du massage, c'est pas très évident de se masser de soi-même quand même ? Il y a plein d'automassages qui sont très efficaces. Voilà. Quelles que soient les pathologies, que ce soit une migraine, que ce soit une inflammation quelque part, il y a des automassages qui sont très efficaces. Par exemple, pour l'arthrose, c'est pareil. Il peut y avoir des automassages qui sont très efficaces. Pour les problèmes circulatoires, c'est pareil. Un problème circulatoire dans les jambes, il suffit tout simplement de drainer vers le cœur. C'est des petits principes à respecter. Ne pas appuyer trop fort sur les veines et faire des mouvements circulaires de barons. Donc ça, ça implique une formation. Oui, pour sûr. Une formation, mais après, la personne est autonome et elle maîtrise son travail. Voilà, c'est ça. Donc, c'est plutôt la formation que la consultation régulière. Moi-même, ayant été voir des spécialistes de part et d'autre dans différents domaines, l'idée me plait beaucoup plus qu'une personne vienne me voir et que je lui transmets des choses pour qu'elle, de son côté, chez elle puisse être autonome. Et un transfert de technologie. Voilà, un transfert, une transmission éventuellement de savoir que moi-même, on m'a transmis. Et pour que les personnes puissent après être autonome. En fait, l'inconvénient, si vous voulez, il faut quand même se trouver sur le plan économique. Sur le plan économique, à partir du moment où la personne est satisfaite de ce qu'on lui a transmise, et ce qu'on lui a donné par exemple dans le cadre d'un massage, elle reviendra forcément, ou en tout cas, on prendra autour d'aller. Voilà, c'est ça. C'est l'énergie qui va. On va quand même, on mise quand même sur le quantitatif, quelque part. Le qualitatif. Le qualitatif, mais il faut quand même qu'il y ait... C'est-à-dire qu'on a... Il y a des gens qui vendent... C'est un peu comme les grossistes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vendent des produits pour le public. Ils vont les vendre beaucoup moins cher que s'ils étonnent à leur propre consultation. Donc, il faut qu'ils espèrent qu'ils en vendent quand même nettement plus que... Oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de clients que de ne pas s'y enfouler. Oui, oui, oui. Alors après, c'est exactement... Dans notre démarche, par exemple, sur les salons, pour répondre justement à cette question, c'est... On prend le temps, comme on fait là, par exemple. On prend le temps avec chaque personne. On prend vraiment le temps d'échanger, de savoir si vraiment la personne a bien compris, de quoi il s'agissait, etc. Et derrière, le choix d'achat appartient à la personne. Donc on la laisse complètement libre. Et le temps qu'on passe avec la personne n'est jamais perdu. Tout simplement parce que déjà, l'idée qu'elle puisse repartir satisfaite avec le sourire, déjà, ça nous convient. Après, ça, c'est une question éthique. Mais au-delà de ça, on sait très bien que des personnes qui ont passé un bon moment avec nous et qui, en plus, ont vraiment été en confiance sur tout ce qu'on fait et qu'elles ont été au bout de leurs questions, on sait très bien que, de toute manière, elles reviennent d'une certaine manière, d'un moment donné. En fait, de toute façon, ce qui n'est pas important, c'est de ne pas faire ça, c'est de ne pas faire un travail pour simplifier le message, pour le rendre accessible. Parce qu'il y a des domaines où les gens vous disent « Ah oui, il faut des années pour apprendre quelque chose », dans ce cas-là, on ne peut pas transmettre. Alors, il faut faire un travail de pédagogie, de réguler les problèmes, de contourner. Dans beaucoup de domaines, c'est comme ça. Dans tous les domaines, les travailleurs trop lourds sont invités à eux-mêmes et eux-mêmes, ça va être plus d'un élément. Il faut le savoir lui-même. Il faut déjà faire un travail pour savoir qui veut se transmettre. Si celui qui transmet n'a pas déjà fait un travail pour savoir, il ne pourra pas tout se mettre. L'idée, c'est de pouvoir avoir ce côté, on n'est pas ludique, dans la manière de transmettre les choses, d'être le plus accessible possible. En fait, qu'on puisse être accessible à la fois à un enfant comme à un adulte, avec des motifs différents. Mais tout le temps, c'est ludique. Parce que nous, par exemple, on appartient, on connaît bien certains mesures, comme les astrologues. Ils arrivent tous un peu à tout ça. C'est trop compliqué. Ils ont dit qu'il faut X années, qu'il faut tenir astrologues. Dès le départ, on pose le fait que les gens ne pourront pas le faire eux-mêmes. Oui, après, je pense que c'est une question de choix. Si je prends le cas de... Alors là, c'était notamment à son physicien, hyper riche, qui a rendu accessible son savoir au plus grand nombre. Donc, à mon sens, c'est pas une question de complexité des choses. Finalement, si on regarde bien tout le temps de nous, tout est simple. Tout est relativement simple. C'est juste une question de positionnement, de choix et de regard sur les choses. Parce qu'on, dans certains cas aussi, les savoirs qui sont complexités, sont complexités uniquement. Et puis... C'est simplement un premier, que ça devient une nécessité à gaz, et qu'on a franchi là-dedans. Donc, dans certains cas, on prend le savoir calculé et on le rend accessible, ou dans un autre cas, on modifie le contenu du savoir, pour qu'il soit... C'est simple, parce qu'effectivement, dès qu'on passe par un praticien, il y a tendance à... Il y a tendance à... Il se protège un peu. Voilà. Il y a un peu corporatisme. C'est quand même que quand on veut... Quand on veut... Quand on veut une nouveauté dans un métier, Les gens qui ont un prix ou été des années manières résistent parce qu'ils ont appris comme ça et ils ne veulent pas... Comme les acteurs qui ont été dans le nuits, ils n'aiment pas passer les parlants, etc. Dans le film, les artistes, il y a des réponses. En le moment, vous aussi, c'est bien celui-ci, puisqu'il y a eu des vols qu'il y avait, on a inventé des défis à penser, ça a été catastrophique pour les gens qui étaient déjà dans l'entreprise humaine. Et donc, vous, vous allez peut-être pour cette personne aussi, votre regard, dans l'autre manière... Après, je pense qu'il y a déjà d'une part... Est-ce qu'il y a des façons anciennes qui ne sont plus... Est-ce qu'il y a des modes anciens de fonctionnement dans ce domaine qui sont un petit peu dépassés et résolus ? Dans le domaine de quoi ? Du automassage ? Oui, oui. Est-ce qu'il y a eu des changements ? Des changements, mais après, nous, ce qu'on observe, en tout cas, c'est que notre démarche, qui est éthique, humaine et non commerciale, puisqu'encore une fois, on n'a pas de conversion sur nos stands, etc. Même s'il y a un aspect commercial derrière nos ventes. Par exemple, dans les personnes qui travaillent avec nous, moi, je suis ma soeur, c'est Céline qui est la créatrice. On a une autre personne qui est énergisticienne, une autre personne qui est danseuse. Donc, on peut... Si on aime bien déranger, c'est uniquement parce qu'on va... En effet, il y en a beaucoup de monde, mais c'est tout simplement parce qu'on part de ce principe-là. On ne se met pas en lien avec les personnes, uniquement par le pied de l'intelligence, la parole, etc. Et là, on essaye de faire du coeur à coeur. Mais c'est ce qui fait toute la différence. C'est qu'on est tous dépassionnés. Et je pense que si... D'ailleurs, si c'est le triomone qu'on est comme ça, ça serait beaucoup mieux. Si on arrivait à se mettre en lien les uns les autres, simplement de coeur à coeur. Est-ce que je peux essayer un petit soin quelque chose ? Oui, oui. Parce que la chose actuellement, dans des autres, ce genre de choses se souillent. Alors, je vais vous montrer par exemple, ici, on est sur une bougie gratante. On l'a appelée bougie parce qu'il y a une mèche au milieu et on peut l'utiliser à froid comme à chaud. À chaud, on allume la mèche et ça se transforme en huile de massage chaude. L'intérêt à chaud, c'est que c'est décontracturant, ça apaise les tensions. Et c'est très efficace pour les problèmes circulatoires et inflammatoires. Donc, je vais vous montrer, je vais vous en mettre sur la main. Je vais vous mettre sur la poste externe à ce moment-là. Donc, le principe, c'est que ça va se diviser tout simplement avec la chaleur du corps. Et là, bien évidemment, vous allez bénéficier d'un petit massage de la main. Ici, en fait, on va retrouver l'huile de chambre qui va hydrater et régénérer en profondeur. L'acier d'abeille qui va être préventive anti-âge. Le vétivère qui va apaiser et relaxer. L'absinthe qui va tonifier et qui va améliorer les défenses immunitaires de la peau. Et en 100 heures, on va retrouver une pente médicinale qui s'appelle l'herbe de bison. C'est un pouvoir apaisant, purifiant et qui va intervenir sur les problèmes circulatoires. Vous voyez, c'est un peu découvert en senteur. Vous voyez, c'est très léger. En fait, là, on est sur des plantes que de couleur verte. Donc ça, là, vous êtes sur un des trois seins de l'univers du triptyque vert. Donc, qu'est-ce que je voudrais faire ? Qu'est-ce qui va se passer chez moi ? Au niveau de la peau ? Au niveau du ressenti ? Au niveau des sensations pour la plupart des personnes. Évidemment, déjà, on hydrera pour régénérer en profondeur. Mais surtout, on protège la peau à la fois du vent et du froid. Et ce qui est intéressant, c'est que, notamment, l'herbe de bison qui est beaucoup employée dans certains domaines, notamment le chamanisme, etc. Elle a un pouvoir purifiant. Et quand on la sent, naturellement, elle va détendre et relaxer. Donc, on a pas mal de nos clients qui nous disent qu'au-delà d'avoir envie simplement d'utiliser pour la peau, ils éprouvent le besoin de la sentir. Parce que c'est vrai qu'elle a ce côté vraiment addictif, mais dans le grand sens. Parce que ça détend et ça relaxe. Donc, vous avez appelé le mot du chamanisme. Alors, donc, vous avez appelé le mot du chamanisme. Alors, donc, vous avez appelé le mot du chamanisme. Et donc, qu'est-ce que ça vous parle, le mot du chaman ? Ça me parle dans la mesure où je pense qu'on va dire qu'il y a une mode à l'heure actuelle du chamanisme. Je pense, malheureusement, parce que pour le mot du chamanisme, il y a beaucoup de choses, il y a tout et n'importe quoi qui est fait là-dedans. Après, ça me parle dans la mesure où j'aime bien, notamment, ce qui a été apporté par Don Miguel Ways, avec les quatre accords flowtech, etc. Et justement, l'idée, c'est qu'il a un peu mis tout ça à plein. Il a vulgarité certaines choses, mais de manière positive pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Et puis, j'aime bien aussi le chamanisme de tradition à Lakota, notamment, j'ai eu certaines approches qui sont intéressantes. Après, on ne va pas avec un bémol parce que, notamment dans ces salons-là, dans lesquels on est présent, il y a de tout. Il y a notamment des stands qui proposent des choses, du chamanisme, etc. Moi, je dis attention parce qu'un chaman, enfin, un homme ou une femme petite, ne doit pas être présent dans un salon. Ce n'est pas sa place. Il doit être présent dans d'autres endroits, mais certainement pas dans un salon. Et les chamanes, ils utilisent ce genre de produit ? Oui, on a beaucoup de personnes qui sont assez marrant, parce qu'on va avoir toutes les personnes, mais notamment, beaucoup de personnes qui ressentent un peu les niveaux, qui sont proches des plantes, les naturopathes, les personnes aussi qui ressentent un peu les différents niveaux vibratoires, qui vont tout de suite être intéressés par les produits, que ce soit les shaman, les enseignants au yoga, au massage, les enseignants au tai chi, etc. Ils vont tout de suite être axés là-dessus, parce qu'on est vraiment dans cette éthique et dans cette authenticité. On ne cherche pas autre chose que la simplicité qu'apporte la nature, et nous, d'être une pense qu'on a nous-mêmes. On ne cherche pas autre chose de faire l'authenticité. Donc, vous n'êtes pas... Voilà, parce qu'il y a des gens qui, eux, ils travaillent plutôt sur les objectifs, sur la technologie. Oui. Ils ont dit, je vais porter des feuilles d'art. Il y a des appareils pour acheter l'air ou l'eau. En fait, la nature nous donne déjà des choses hautement technologiques, on va dire. Là, grâce à des synergies, des potes synergies de pente, on peut faire des choses fabuleuses. Ah oui, oui. Voilà pourquoi. Il faut laisser oeuvrer la nature et ne pas introduire des appareils. Voilà, c'est ça. Par exemple, parmi les produits qu'on propose, on a la pierre d'Alain. La pierre d'Alain, elle est géniale, parce qu'on peut tout faire avec. On peut s'en servir comme déodorant. Elle est antibactérienne, donc ça n'empêche pas la transpiration. Ça n'empêche, par contre, que la transpiration s'occupe. On peut s'en servir aussi pour les arbres, les pollures, les micro-productures. C'est vraiment un mini clip de surveille à être toute seule la pierre d'Alain. Et c'est ça qu'on aime bien, en fait, dans les principes naturels. C'est que, quand on est sur des choses naturelles et qu'en plus font plein de choses, pourquoi aller à ces vertuels et utiliser des choses chimiques qui en puissent m'abîmer l'environnement comme ça ? Écoutez, je vous remercie de votre accueil. Un grand plaisir. On pourrait continuer indéfiniment. On a fait la chance qu'on a été là pour travailler. Oui, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada